Bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve ici pour votre guidance du mois de décembre. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires et vos abonnements parce que ça me fait un soutien pour ma chaîne que j'ai commencé il y a quelques semaines, quelques mois. Même pas, ça fait 3-4 fois que j'ai commencé. Merci pour tous les abonnements, vos likes, vos prises de rendez-vous en guidance privée, par mail, vos partages, pour vos commentaires. Merci infiniment pour votre soutien. Ici, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, regardez votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de compléments dans les messages. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en dessous de la description. Contactez-moi par mail et je vous donnerai tout ce qu'il faut pour la prise de consultation en privé. Allez, c'est parti. On va commencer par le signe du Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir tout de suite un petit peu l'énergie générale pour ce mois de décembre. pour les Sagittaires décembre. Alors là, j'en ai trop. Je vais prendre la première. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le rejet. D'accord. Peut-être qu'il est question ici, les Sagittaires, de justement... Peut-être que vous vous sentez un petit peu à part, à part des autres, un petit peu même rejeté. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin d'introspection ici. J'ai l'impression qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, de tourner le doigt à certaines choses, de rejeter aussi volontairement des énergies qui vous entourent, de vraiment pouvoir faire la part des choses. Donc, on va aller voir ici avec cet oracle. Donc, je vous mettrai tous les détails des oracles là en description. On va aller voir ici tout simplement votre challenge du mois. Et là, on va aller prendre l'atout du mois pour les Sagittaires. Je vais prendre la première. Hop. Ok. Donc, votre challenge ici, les Sagittaires, on a le chakra de la gorge. En fait, c'est vraiment la question de savoir, de prendre le temps de parler, de s'exprimer. Ici, votre challenge, c'est très simple. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce blocage à la parole, à la communication. Peut-être que vous rejetez le fait de communiquer avec certaines personnes sur certains sujets. Vous rejetez le fait de tout simplement vouloir vous exprimer en fait. Donc là, il est question ici de justement ouvrir ce chakra de la gorge et de dire ce que vous pensez. De dire ce qui vous taraude, ce qui vous traverse l'esprit, de vraiment vous affirmer. C'est comme si vous vous dites, pour moi, c'est facile. Je tourne le dos. Je n'ai pas besoin de communiquer. Je tourne le dos. La personne comprendra que je n'ai pas envie de continuer ou d'aller dans son sens ou de rester dans cette communication. Mais pour le coup, là, c'est important de pouvoir vous exprimer. C'est important de prendre la parole et de vous affirmer. En atout, on a la solitude. Vous voyez, c'est tout à fait en corrélation. C'est que votre atout, c'est que vous savez vous isoler. Et peut-être que vous le faites un peu trop ici. Vous rejetez peut-être un peu trop de choses. Vous savez vous isoler parce que peut-être aussi que les personnes autour de vous ou les situations font que vous avez besoin de vous mettre à part. Le 9, c'est vraiment l'ermite. C'est l'introspection. Donc, on a besoin ici d'avoir ce moment d'introspection, d'avoir ce moment à soi pour réfléchir, pour apprendre. Vous voyez, le livre ici qui est ouvert. On a besoin ici de réfléchir, d'aller chercher un peu dans nos connaissances. Peut-être aussi d'aller chercher des informations pour pouvoir après revenir un peu sur le devant de la scène. C'est un peu comme ça que je vous vois les Sagittaires. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Mais c'est un petit peu comme ça que je vous vois. Ouais, c'est particulier quand même. C'est particulier parce qu'il y a vraiment ce sentiment de solitude qui est assez important. Ok. Bon, je vais voir si vous voyez bien par contre. Ok, nickel. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui vous tracasse. Dans quel domaine vous tracasse le plus. On va aller détailler tout ça. On va commencer par le professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires en quatre cartes pour le professionnel ? Ouais, il y a vraiment ce sentiment. Ça y est, on arrive en fin d'année. Peut-être qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Alors après, c'est peut-être pas une période où on peut se retrouver tout seul. Mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a des anciens schémas que vous ne voulez pas répéter. Il y a des... Ouais, c'est particulier. Bon, en dos de deck, on a quoi ? On a la grâce, l'accident et la réussite. Pour moi, il y a eu peut-être des attaques extérieures qui vous ont touché parce qu'on a les ennemis et on a la récompense. Pour moi, c'est un passage obligatoire. Il y a eu peut-être des situations que vous n'avez pas pu éviter, que vous avez dû faire face à certaines situations, à certaines personnes. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr, c'est général. Mais il y a vraiment cette notion de faire face à cette attaque qui vient à moi. J'ai besoin de réfléchir, pas de fuir, mais vraiment de me retirer pour aller voir un peu ce qui se passe. Et c'est ce qui vous réussit de toute façon parce que votre atout, c'est la solitude. Donc, c'est ce qui vous réussit de prendre du temps pour vous. Mais ne le faites pas trop, justement, pour ne pas être dans... Dans... Ouais, dans le... Dans cette sensation de peut-être trop couper des choses, en fait. Ne vous coupez pas trop. Là, votre challenge, c'est le chakra de la gorge. C'est d'ouvrir son chakra de la gorge et de dire ce qui ne va pas. D'assumer. Ça ne plaît pas. Ça ne plaira pas aux gens. Ça ne plaira pas aux gens. Peu importe. Vous, en tout cas, vous êtes droit dans vos baskets. OK ? Vous avez la grâce sur ça et la réussite. OK. Alors, on va aller voir niveau pro. Les honneurs. OK. L'argent. L'union. Et la table. Bon, c'est un superbe tirage pour vous, les sagittaires. Ici, on a vraiment la sensation que vous occupez un poste, que vous soyez à votre compte ou pas, pour les gens qui travaillent en tout cas, ou même dans vos activités professionnelles, pas forcément dans un travail particulier. Mais il y a vraiment cette notion de vous occuper peut-être un poste honorable, ça vous plaît, vous arrivez vraiment à trouver votre équilibre entre le cœur et le mental. C'est comme si vous avez trouvé enfin le job de vos rêves, en fait. Vraiment, il y a l'argent qui est là, il y a la table. Donc, peut-être que c'est un travail dans la restauration ou qui est lié à l'alimentaire. Peut-être aussi que c'est, comment dire, le fait d'être posé. On arrive à se poser. On a enfin une situation qui nous plaît. Donc là, on peut vraiment prendre le temps de s'asseoir, de prendre un café, vraiment de pouvoir être vraiment tranquille, en fait. J'ai vraiment l'impression que financièrement, pour moi, vous êtes assis, vous êtes bien, vous êtes sur un bon job. C'est vraiment un petit peu le boulot de vos rêves. Mais peut-être qu'il y a une situation, en tout cas, qui vous met... Alors, peut-être que, justement, vous avez su prendre du temps pour vous, vous avez su prendre du recul, justement, pour réfléchir et choisir, en fait, le travail qui vous plaît. D'accord ? Ce n'est pas anodin, en fait, le choix que j'ai là. Bon, on va aller voir financièrement et matériellement ce que ça dit. Mais là, il y a vraiment cette notion, l'argent ressort. Alors, c'est, bien sûr, l'abondance aussi, mais c'est l'abondance du bien-être, de l'équilibre entre le cœur et le mental. Donc, pour moi, on a enfin trouvé le travail... Ouais, j'entends le travail de nos rêves, en fait. Le travail de mes rêves. Je suis alignée avec ce que je fais. Je fais ça, non pas que par passion, mais par amour aussi. Il y a vraiment... J'entends plaisir. Enfin, il y a beaucoup de notions... C'est très joli, en fait, comme ressenti que j'ai par rapport au travail professionnel. Alors, financièrement, effectivement, on a le contrat. Alors, peut-être que ça veut dire, vous venez de signer un contrat, vous venez de trouver un partenariat. Peut-être que vous avez aussi un accord d'un prêt, pour... Voilà, vraiment, le financier, on arrive à trouver un compromis, en fait. On a vraiment un accord, d'accord, avec une banque, ou un employeur, ou des clients, ou des partenaires financiers. Mais on arrive vraiment à trouver une stabilité. Alors, on a le choix. Le choix, ça peut être, effectivement, vous avez plusieurs choix entre plusieurs associations, partenariats, plusieurs employeurs. Vous prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Mais il y a vraiment le choix. On est un petit peu aussi à la croisée de nos chemins. Là, j'ai l'impression qu'il y a un changement de route qui s'effectue, là, en décembre, en fait. Ce qui vous apporte la tranquillité. Donc, vraiment, hop, et celle-là a voulu... J'en ai deux, du coup. OK. Donc, pour moi, ici, on regardera le jeu après. Pour moi, ici, c'est que, vraiment, vous avez fait le choix. Alors, c'est un très beau tirage pour vous, les sagittaires, vraiment. Et ce n'est pas la première fois que je sors un tirage comme ça pour vous, les sagittaires. Je crois qu'il y a deux mois en arrière ou trois mois en arrière. Pareil, j'avais un tirage aussi beau. Mais il y a eu vraiment, je pense, vraiment, ce moment, peut-être que c'était le mois dernier où vous avez dû faire un moment d'introspection, de retrait. Justement, vous avez rejeté des énergies toxiques. Vous avez rejeté des choses qui ne vous conviennent plus, en fait. Et ici, on a vraiment l'abondance sur le travail, sur vos activités professionnelles. On a le contrat qui est signé ici, qui vous apporte de l'argent, d'accord ? Vous trouvez une stabilité, une tranquillité, parce que vous avez fait un choix et vous avez fait le bon choix. Vous avez pris des décisions ici. En fait, c'est comme si vous avez un peu ouvert le champ des possibles, d'accord ? Vous croyez en vous, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de pouvoir encore vous élever, en fait. Alors ici, j'ai l'homme, donc soit c'est vous, si vous êtes un homme, ou c'est un homme le plus proche de vous concernant votre foyer, votre famille, ou alors c'est tout simplement l'énergie masculine que vous avez, si vous êtes une femme. Le fait de passer à l'action, de prendre des décisions, de vous imposer, et d'enfin dire, challenge, du moi, allez, sagittaire, le chakra de la gorge, et d'enfin dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, et d'assumer qui on est. D'assumer les choix qu'on fait ici. Oui, il y a vraiment cette notion... Alors je vais recouvrir quand même ici. Bon après, je n'ai pas recouvert vraiment avec le Béline là, parce qu'il n'y a rien à recouvrir, pour le coup. Alors attendez, j'ai les cartes qui sont tombées. Vous voyez, j'ai la famille, donc peut-être qu'on trouve un accord avec la famille, par rapport aux financiers, peut-être qu'on travaille en famille aussi. On a quelque chose qui revient. On a peut-être encore une deuxième chance, j'ai envie de dire, de pouvoir choisir. Et pour le coup, il va falloir saisir sa chance, c'est ce que j'ai là. Il va falloir saisir sa chance pour pouvoir continuer dans cette élévation. On a la jalousie. Forcément, la tranquillité que vous avez, le choix que vous prenez, les décisions que vous avez prises jusqu'ici, ça apporte de la jalousie autour de vous. C'est pour ça que vous tournez le dos un peu à ces énergies négatives. Et vous savez très bien le faire par rapport à ça. Donc, il y a peut-être des gens qui vous envient de votre situation. Il y a de la jalousie autour de vous. On parle de vous. Enfin, c'est particulier. Et on a l'évolution. Bon, franchement, c'est parfait. En dos de deck, on a l'amitié, la fatalité, le retour. Pour moi, c'est un retour à la joie ici, vous voyez. Un retour à la joie. On décide vraiment de tourner une page du passé et de pouvoir enfin avancer sur une évolution. Franchement, c'est un magnifique tirage. Et l'amitié, l'amitié, c'est vraiment votre entourage. Alors, dans le professionnel, l'amitié, moi, je vois ça comme un réseau, un réseau de clients. D'accord ? L'entourage, on arrive vraiment à concrétiser, à avoir des partenariats, des contrats, des clients. Donc, ça ne peut qu'aller en évolution. On adore les sagittaires. Franchement, dites-moi en commentaire. Moi, je veux savoir si ça colle avec votre situation. Mais on adore. On adore. J'adore. Ok. Bon, on va aller voir le sentimental. Alors, on va aller voir si on est sur les mêmes tendances. Alors, votre énergie du mois est sagittaire pour le mois de décembre. Qu'avons-nous pour vous ? Hop là. Bon, j'en ai deux. Ok. Déjà d'entrée. Hop. Réconciliation. Parfait. Réconciliation par rapport à quoi et pourquoi ? Attention au drapeau rouge. Ok. Alors, pour le coup, c'est très paradoxal. On vous dit attention. Si vous vous réconciliez, faites attention, on vous a déjà mis en garde. Ok. C'est ce que ça veut dire là. Attention, si vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé, attention, on vous a déjà mis en garde par rapport à des schémas peut-être répétitifs. Attendez, je range en même temps parce qu'on va faire la place. Hop. Voilà. Ok. Bon, ça, c'est les deux énergies que j'ai ici. Ok. Bon. On va aller voir ce qu'on vous dit ici. pour les sagittaires. Quatre cartes. Hop là. Ok. Ok. Les cartes, elles glissent quand je les bats. Donc, c'est vrai que ces cartes-là, elles sont... Alors, nous avons l'entourage familial. La famille ressort beaucoup dans votre tirage. Elle ressort énormément, l'entourage familial. Le commencement, le renouveau, le début de quelque chose. L'amour passionnel et le travail. Peut-être qu'il y a une personne dans votre milieu professionnel qui revient. J'ai vraiment quelqu'un qui est là, que vous connaissez déjà pour moi, parce qu'on a une réconciliation. Et on vous dit peut-être attention au drapeau rouge parce que c'est dans le milieu du travail. Ça, c'est une première lecture que j'ai. Après, j'ai effectivement... L'entourage familial peut-être vous pousse aussi à renouer avec quelqu'un. Parce qu'effectivement, il y a l'amour passionnel pour vous. C'est peut-être... Vous pensez que c'est votre âme-sœur, votre grand amour. Vous avez envie de recommencer quelque chose. Il y a vraiment cette notion de réconciliation ici. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ? Vous voyez, j'ai les non-dits encore, le chakra de la gorge. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Je pense que ça amène un petit peu vraiment... La carte que j'avais en début, là, c'est vraiment... Ça concerne le domaine sentimental pour mon aller non-dit ici. Compréhension nouvelle. Donc, il va y avoir des explications. Douceur et tendresse. On a besoin ici de se câliner, de prendre du temps pour soi. On a besoin... Ouais, de reconnecter peut-être avec une personne du passé. On a besoin aussi... Alors, la réconciliation, ça peut être aussi la réconciliation avec vous-même, malgré les drapeaux rouges que vous avez eus, malgré les mises en garde, les signes qui vous ont fait peut-être souffrir d'une relation passée. Il est question ici peut-être aussi de réconciliation avec soi-même. Besoin aussi de se reconnecter à l'entourage familial et au travail pour pouvoir avoir un nouveau commencement avec une nouvelle personne et avoir vraiment des vrais sentiments d'amour. Pour des personnes où c'est fini avec votre ex et que vous ne voulez plus de cette ex-là, c'est parfait, vous avez une nouvelle rencontre qui arrive. Pour des personnes qui ne sont pas du tout dans l'optique de se mettre avec une nouvelle personne, pour moi, j'ai quelqu'un du retour du passé ici. J'ai quelqu'un du passé qui revient. Ok. Alors. Hop là. Ouais, il y a eu beaucoup de confusion et de doutes. Peut-être que votre famille aussi vous a mis des doutes dans la tête. Peut-être qu'on vous a dit attention, ne va pas avec cette personne, ce n'est pas une personne pour toi ou tu devrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Les gens aiment bien parler à votre place aussi. Donc, vous voyez, le jugement, le regard des autres. Pour moi, il y a vraiment cette notion... C'est comme si vous n'étiez pas libre de faire ce que vous voulez, c'est tout ça. Mais bon, vous allez vous libérer d'un blocage ici. Il y a quelque chose qui vient à vous, là. Ouais. Et j'ai vraiment cette sensation de... Ça y est, on est sur une transformation sentimentale. Vous voyez, les drapeaux rouges, elles sont là. Fausses paroles et mensonges. Fausses paroles et mensonges. Alors, peut-être que c'est lié à votre travail aussi. Peut-être qu'il y a une personne dans votre travail avec qui vous avez noué des liens, avec qui vous avez peut-être une relation. Il y a eu peut-être des mensonges. Donc, on vous dit attention, drapeau rouge. Parce qu'il y a eu des signes qui vous ont mis en garde. Ici, on a la fin d'un cycle. Voilà. Ben voilà, rencontre forte, réalisation, protection. Donc, après, maintement combat, j'ai envie de dire, vous êtes sur une fin de cycle, les sagittaires. Donc, pardon. Si vous ne reconnectez pas avec une personne du passé, ici, ce que j'ai, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre ici. Rencontre forte. D'accord ? Il y a une rencontre forte. Fin de cycle, protection et réalisation. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui vient à vous de nouveau. On reconnecte. Si c'est avec quelqu'un du passé, on est vraiment sur... On a nettoyé. Il y a eu un nettoyage profond qui a été fait. On reconnecte. Mais pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir une nouvelle rencontre en décembre. Peut-être si vous sortez pour les fêtes, jour de l'an, etc. Pour moi, il y a quelqu'un là. Il y a vraiment une fin de cycle. On est fin d'année, fin de cycle. Ah ouais, vous, vous allez clôturer l'année en beauté, j'ai l'impression. Vous êtes assis financièrement. Niveau travail, ça se passe bien aussi. Vous avez enfin trouvé le travail de vos rêves. Et là, sentimentalement, on est sur une fin de guérison là. On est vraiment sur une fin de guérison. Là, il y a un renouveau qui arrive pour vous, les sagittaires. Bon, c'est un très beau tirage. Excusez-moi, j'ai fait bouger le... Est-ce que vous voyez encore ? Bien, ok. C'est un très beau tirage pour le coup. On est vraiment sur du travail là qui a été fait, qui a été assez lourd. Mais ça y est, on libère les énergies là. On libère les énergies. Ok. Alors, nous avons 6 mois, 1 an. Donc, en fait, on vous dit de patienter, tout simplement. Parce que, vous voyez, il y a une vie commune. Peut-être que c'est ça aussi. Le fait de patienter. On vous dit aussi que dans 6 mois, 1 an, avec cette personne, vous pourrez construire un foyer, en fait. Avoir une famille. Peut-être pour certains tombés enceintes, construirent une famille, avoir des enfants. Il y a vraiment une fusion entre 2 personnes ici. D'accord ? Il y a un bouleversement. Parce que, en fait, on a coupé... Là, vous voyez, il y a un bouleversement, rupture, foyer ou famille. C'est que, enfin, on coupe des énergies du passé, des énergies de la famille, des énergies toxiques qui vous entourent, qu'elles soient familiales ou pas. Et en fait, on a envie de concrétiser quelque chose pour nous là. D'accord ? Donc, vraiment, les Sagittaires, vous êtes sur une nouvelle vague, j'ai envie de dire, d'émotions, de bonheur. Enfin, j'ai envie de dire, ça y est, là, c'est le moment là. Là, décembre, c'est votre mois. Et là, on a la lune. Les doutes, l'anxiété, les remises en question. Pour moi, il n'y aura plus de doutes. Pour moi, ça fait partie du passé. Il n'y a plus de doutes parce que... Alors, peut-être que la nouvelle rencontre, ça va être tellement beau, tellement fort. Alors, vous allez forcément, peut-être, avoir des doutes par rapport à la situation, à la personne, parce que vous avez souffert. Il y a eu des mensonges, des paroles qui ont été dites et vous n'avez plus confiance. Mais, là, on est vraiment sur du renouveau. Alors, je vais recouvrir la maison du... Bon, écoutez, je vais les prendre les quatre, mais... Le jeu veut parler, je le laisse parler, pour le coup. Donc, on a le signe du poisson, on vous dit mars. Donc, ça peut correspondre à peu près six mois. Ouais, trois, six mois, on va dire. On a le signe du poisson, donc vous verrez si c'est le signe de votre autre. On a la roue de fortune, donc il y a un changement qui s'opère à vous. C'est là, pour le coup, c'est un cap à passer. On a la réconciliation qui est encore là. Bon, je vous l'ai dit, hein. Réconciliation, on a le mois de novembre ou le scorpion. Voilà. Donc, après, vous me direz si les signes vous parlent. Mais on a vraiment cette sensation de... Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Moi, je vérifie parce que, comme j'ai changé la disposition, je voulais être sûre que vous vous arrivez bien à voir. OK. Donc, pour moi, là, il est question de sensibilité, de rêverie. On a envie de se projeter. On a envie de se réconcilier avec le passé. Il y a des retrouvailles. On trouve un compromis, en fait. On retrouve la relation parce qu'on est libéré de quelque chose. Et puis, là, on vous dit aussi, il faut écouter votre intuition. Ouais. Il y a une part du mystère, peut-être, que vous n'avez pas su... Comment dire... Éclaircir. Mais il y a vraiment cette sensation de... De s'écouter, d'écouter son intuition et de pouvoir avancer. De se faire confiance. Bon. On adore. Moi, j'adore le tirage comme ça. Franchement, quand vous avez des belles cartes, moi, je suis contente pour vous. Pour le coup, je vis votre vie en même temps, là. Donc, c'est cool. Tout ça, c'est très, très cool. OK. Bon. On va aller voir un petit peu le conseil, en fait, qui vous est donné par rapport à ça. Alors, on peut mettre avance rapide, si vous voulez, là, le temps que je me débarrasse des cartes. On va aller voir le conseil qu'il vous est donné par rapport à ça. Hop. Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire, mes amis sagittaires ? Alors, déjà, on va tirer trois cartes avec l'oracle de l'Atlantide. Donc, message de vos anges. On a la compassion, le pardon et le rêve. OK. Ici, voilà, il est vraiment question d'être dans la compassion. C'est vraiment des énergies de guérison, ça. Le pardon et le rêve, c'est qu'enfin, on s'est pardonné, on a pardonné aux autres. Et on peut enfin rêver la vie dont on a toujours rêvé. On peut vraiment rêver la vie dont on a toujours rêvé. Bon, je fais un petit peu les mots répétitifs, mais voilà, vous m'avez comprise. Donc, vraiment, il est question ici de pouvoir explorer les rêves qu'on a toujours eus et d'y aller franco, en fait. Parce qu'on est vraiment dans la compassion et dans le pardon. Vous avez su, tout simplement, comprendre certaines situations, comprendre aussi, résoudre cette blessure du rejet peut-être que vous aviez. Et vraiment, pour moi, on est sur une fin de guérison ici. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de Steph ? Alors, on vous dit, laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Ben, vous voyez, je vous l'ai dit. Laissez, en fait, le passé derrière vous. C'est ce qui va illuminer votre cœur parce que là, maintenant, vous êtes prêts à avancer. Vous êtes prêts, tout simplement, à concrétiser la vie de vos rêves. Vraiment. Et c'est beau parce que là, vous cultivez, en fait, vous cultivez tout ce qui est dans l'amour, la compassion. Et c'est vraiment beau pour ça. OK. Alors, maintenant, les sagittaires, posez-vous une question. Et je vais prendre l'oracle des réponses angéliques. Et on va voir ce que vos anges vont vous répondre. Alors, je vous laisse poser une question. Je laisse quelques secondes. Posez-vous une question ou mettez pause. Et on va aller voir ce que vos anges ont à vous répondre. On vous dit le pardon. Ça ressort encore. Peut-être que là, il est question, encore une fois, de continuer dans le pardon. C'est quand on pardonne qu'on accepte la situation et que ça avance, qu'il y a une évolution derrière. Peut-être qu'il est question ici, peut-être de vraiment pardonner quelqu'un. De vraiment vous pardonner à vous. Peut-être que ce n'est pas encore fait parce qu'on a deux fois la carte du pardon. Ce n'est pas pour rien. D'accord ? Et à l'autre couple... Alors, je regarde parce qu'on me dit de regarder. Sinon, je n'aurais pas regardé. Il y a quelque chose de mieux. Donc, peut-être que soit vous vous réconciliez avec quelqu'un parce que vous avez appris à pardonner. Et là, on vous dit, ok, tu as pardonné, tant mieux parce qu'il y a quelque chose de mieux avec la personne. Ou alors, on vous dit, pardonne la personne avec qui tu as eu une relation, par exemple. Et arrête là parce que derrière, enfin, du coup, devant, j'ai envie de dire, il y aura quelqu'un de mieux pour toi. Pareil, dans la situation professionnelle, sentimentale, tout dépend de votre question. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, les sagittaires. Mais en tout cas, c'est ce que vos anges vous répondent. Voilà, mes amis, les sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de très, très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada